Yvon Barbotin, je suis en charge des projets BI à SMS. On a mis Cliqui en place dans le domaine du suivi de la construction d'un navire et c'est des dizaines de milliers de produits et d'articles qu'il faut suivre tant dans leur conception que dans leur montage et ensuite leur conformité. Et ça suivant différentes vues qui sont des vues d'ingénierie ou des vues de construction, donc plutôt des vues géographiques parce qu'on construit des bateaux un peu du style d'un Lego avec des blocs. Donc c'est différentes problématiques et toute cette volumétrie de données, on avait une grosse grosse difficulté pour avoir une visibilité simple sur où on en était, l'avancement de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on utilise CliqueView pour deux choses, mais tout ça dans une même solution. On l'utilise pour faire le thermomètre, c'est-à-dire pour mesurer les tendances, pour mesurer l'état de santé de nos, entre autres, dans la construction de nos bateaux, l'état de santé, d'avancement de la construction de nos bateaux. Mais justement, on va aujourd'hui beaucoup plus loin avec CliqueView parce que CliqueView nous permet aussi de faire tous les outils qui vont donner, qui vont établir le diagnostic et définir leur donance. En gros, leur donance, c'est quoi ? C'est les décisions qu'on va prendre qui seront des décisions très opérationnelles. Donc en fait, avec une seule solution, on a la capacité de faire quelque chose qui répond à un haut niveau, à nos dirigeants, mais aussi aux opérationnels. Tout ça avec un même système de communication, un même vocabulaire, un même écran, une même ergonomie. Donc un système de communication effectivement extrêmement puissant. On voit que la valeur aujourd'hui qui apporte CliqueView dans notre organisation, c'est une notion, et c'est aussi lié à son modèle, c'est une notion d'associativité, c'est-à-dire que humainement et en termes d'organisation, les gens aussi s'associent. On a des métiers qui ne communiquaient pas auparavant, on a des niveaux de hiérarchie qui ne communiquaient pas auparavant et qui se retrouvent aujourd'hui justement à communiquer autour d'un... et à échanger avec un même vocabulaire, avec un même référentiel, avec les mêmes solutions autour de CliqueView. Si on nous retirait CliqueView, bah moi je serais malheureux parce que déjà ça me permet de travailler avec des gens du métier, avec une solution qui est attractive, qui répond vraiment à leur attente, d'avoir quelque chose qui est intuitif et qui interagit avec eux. Le choix de business et décision dans la mise en oeuvre de nos solutions est lié à la jeunesse de l'entité du pôle BI dans lequel je travaille. En fait, on est un pôle qui a été mis en place il y a deux ans, un peu plus de deux ans à DCNS. Et il se trouve que dans ce cadre-là, on a eu besoin de réaliser la roadmap du pôle BI. Et pour cela, c'est à une société compétente, des expertes, qu'on a fait appel entre autres business et décision. Donc naturellement, on a continué avec eux et on a poursuivi les grandes lignes qu'ils nous avaient tracés. Aujourd'hui, on en est globalement satisfait. Je recommanderais effectivement à Business et des décisions pour leur application, leur volonté et les relations qu'on a ensemble et où on n'a pas toujours mis dans une grande souplesse et on leur impose parfois des contraintes qu'ils supportent et des missions qui viennent aujourd'hui à nous.